Et ça ressemble vachement Les mécaniques de dash, dash cancel, tilt et touche Le rééquilibrage par le haut Du fait de nerf les landing lags Genre Ok Tu sais qu'il y a une fun fact J'ai essayé des trucs genre Les trucs hyper laggy genre le down air de marf par exemple Et ben Tu peux faire un coup derrière Genre pas direct tu vois Mais genre si tu land avec le mec il aura tellement de field stun T'as vu d'ailleurs les nouvelles mécaniques potentielles Dont t'as parlé Gamer sur twitter Les spikes qui ne stake plus donc t'imagines avec marf Bah justement il y a un ganon Il m'a fait spike to up air Et j'ai décollé hein Tu avais un Un onglet illégal Voilà c'est là Ouais non ça a l'air stylé En vrai ça a l'air stylé Bon en attendant on est parti Ouais c'est en B3 Ca commence Kageko contre Kprim Deux joueurs que j'ai pas beaucoup vu Que j'ai déjà vu passer Je connais le joueur de Greninja donc Kageko Et alors Kprim J'ai déjà vu vite fait AD110 Ouais Un joueur de NES Bon c'est euh Ok donc ça veut prendre le neutral C'est fou en France on a quand même pas mal de NES Quand on y pense alors que le perso à côté tu le vois nulle part Ouais bah ouais Bah en vrai tu te dis ouais y'a que Piu Non non y'a Kido Y'a Kido Y'a Piu Ouais Y'a Kprim Y'a Kprim qui le joue Ouais On a aussi Skal Anis Anis Ouais y'a Skal Qui est chaud Donc euh ouais non c'est marrant Ok Excuse moi Donc C'est plutôt even des deux côtés je dirais Le Greninja qui arrive à remonter sur le stage Euh Bah après c'est un matchup qui est assez bizarre parce que Ouais bah surtout les matchups de Greninja sont bizarres Oui oui de toute façon mais celui-là encore plus parce que En gros Euh NES il a des difficultés d'approche Ouais Et euh Mais il Contre super bien les approches Et Greninja c'est exactement là où il a un problème Le problème c'est que Greninja il va devoir aller agresser tu vois ce que je veux dire C'est ça Donc du coup Donc du coup là le problème c'est que Bah aucun des deux peut vraiment s'agresser Donc du coup la première ouverture elle fait trop mal Ouais bah oui Mais le truc c'est que Si NES a fait des ouvertures Bah NES a fait plus mal que Greninja tu vois à l'input Euh A nombre d'échanges égales Donc selon toi NES il a l'avantage là ? Pour moi NES Je sais pas Qu'après mais solide là hein Tu vois Je saurais pas dire parce que Oui Bien joué ça Si c'est Pew qui joue Ouais Si c'est Pew qui joue je dirais oui tu vois Parce que Pew il a une manière de jouer tellement spéciale par rapport à ce genre de matchup Il joue très safe mais pas trop tu vois Mais sur le papier Mais sur le papier je dirais quand même que c'est Greninja Ouais Le perso est plus mobile C'est ça Il a plus de mobilité Il peut plus aller en BT NES Après bon faut pas écouter les sur papier Parce que bon sur papier mon main il a 0 matchup négatif Oui c'est vrai Ouais ouais C'est vrai c'est vrai Bah de toute façon Il y a un truc qu'on pourra pas enlever par rapport à Melee ou à Brawl tu vois C'est que globalement Il y a très très peu de matchups qui sont ingagnables Il y en a qui sont très dur à gagner Mais il y a pas de ingagnables tu vois ce que je veux dire ? Ouais bah ouais ouais C'est dur à gagner mais pas aussi A part quand tu rentres dans du Rosa Ganon ou ces extrémités là tu vois Rosanest c'est dur aussi Il y a que Pew que je vois pas galérer contre Rosa Sinon tous les autres nez je les vois faire bouffer Mais il y a un peu le même syndrome avec Gluto tu vois Gluto on dit Wario, Rosa c'est impossible Et Gluto il s'en sort archi bien et il peut taper Dabuz Il joue Cloud contre Omika Contre... ouais mais on est en France C'est juste qu'en France il joue plus Wario Mais contre Dabuz t'inquiète qu'il sort euh... Ouais j'avoue il avait sorti euh... Ouais ouais c'est vrai c'est vrai T'inquiète qu'il sort Wario et genre il disait en freeplay il le battait tu vois Et oui Hum Tranquille Il y a le factor matchup qui joue évidemment Il y a le factor théorique, application de matchup Mais c'est pas des robots tu vois Ouais bah oui Donc euh... Il y a forcément une partie mind game et tout qui joue énormément Ouais Et tu vois ça par exemple je pense que dans Smash Ultimate ça va être encore plus important Parce que t'imagines Genre déjà l'Advante Stage il a été complètement buffé Ouais Tu vois parce que imagine Tu fais craquer ton Air Dodge contre rien tu vois genre sur un vieux Tomahawk ou quoi Bah oui Et euh... Le mec il reprend 15% tu vois Au moins Ouais au moins Au moins au moins Je dis 15% mais... Sur Ultimate c'est plus 25 tu vois Mouais bof Là que tu vois Sur Ultimate tu peux Air Dodge safe tout le temps hein Ouais ouais Mais tu peux forcer les Air Dodge aussi tu vois Ouais sur une phase de jungle Une phase de jungle Il y a plein de trucs à faire tu vois Tu verras bien ça là Donc Capri m'a take la game 1 sur un joli 2 stock Ouais c'était clean hein Ouais Ah Il y a un petit soucis Bah ouais on branche une télé c'est pour ça On essaye de faire un... Ah c'est propre De regarder On apprécie Tu trompes la stock Excellent Mais ouais du coup là moi le seul truc que je veux c'est skip le mois de décembre Ouais Et cramer le jeu genre Bah ouais logique Bah plus le mois de novembre plutôt Ouais 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 Oh si si je veux aussi cramer des cendres comme ça j'arrive directement à l'Ultimate Wanted ça va être insane Ah Propre Ça va être stylé Mais ouais on va... ça va cesser un peu dans tous les sens là je pense hein Le Greninja il est très impatient j'ai l'impression Ouais il a du mal il arrive pas à approcher en fait Ouais c'est ça En fait les Greninja ils étaient en projectile mais en mode c'est normal tu vois genre c'est du perso tu sautes et du projectile Alors lui il se force un peu Ouais tu vois tu sens que c'est forcé tu l'as jamais vu charger une... oh non voilà c'est de la perte de patience Bon là je trouve je suis pas convaincu Bah en vrai j'aurais préféré F3 ou à la limite down 3 Ouais une down tu vois Down ça comprend pas là si Je sais pas Ah la télé qui a été... Ohhhhh Ah nan Et on le voit euh... La tentative de footstool T'aurais raté Il y a Gecko qui tilte un peu euh... Ouais Il bouge un peu dans tous les sens mais euh... Bah là ça va là elle commence à revenir dans le game hein Enfin la game Tu peux baisser un truc Ça marche Derrière euh... Mais on commence à rentrer dans ces petits footstool de matchup où regarde Voilà Nes il arrive pas à approcher Ouais Et heu Keiko il a juste à être patient et trouver genre un... Un nerf ou un down tilt euh... Là il se reprend là le... 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 le Keiko Ah dommage ouais c'est Nes hein malheureusement Ohhhh Oh dommage Il y avait de l'idée Ouais 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 Oh pas mal ça Bien joué ! Ça c'était pas mal C'est joli ça En vrai c'était stylé hein Ouais c'était propre C'était propre hein Maintenant ça suffit pas à gagner une game donc faut faire attention Eh oui Faut pas... faut pas euh... crier victoire trop vite Mais attention On... on a vu qu'il sait... il sait faire des choses quoi Ouais bah oui Voilà Genre ça... oh il est pas mort il s'attendait à mourir il est pas mort Voilà Voilà Non mais... Il grogne mais il peut rien faire hein malheureusement le... le down smash qui reste beaucoup trop longtemps Et ça a l'air d'être encore pire sur ultimate le... le down smash de Nes qui reste euh... Il faut tout up B Ah ouais histoire de le hit Histoire de le... De le toucher Ah mais du coup à bas pour cent ça sert à rien parce qu'il prend 0 8 stun Euh... bof Enfin il est projeté nulle part Genre il peut te niquer genre comment on appelle ça ? Genre euh... tu sais quand euh... ça te fait un petit hit C'est un petit... c'est un petit hit genre Et hop tu redescends C'est comme genre tu sais quand Captain Falcon il va te grab quand tu fais son up B Mais que tu redescends Ouais je vois Je vois ou pas ? C'est très bizarre comme interaction Oh ça par contre c'était bien tech Caprim qui a compris hein Caprim qui a vu que... euh... Kakeko cherchait les... Ohlala Cherchait les... 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 c'est dommage À base de... à base de footstool et de down air donc maintenant euh... On le voit il est chaud sur les tags hein Kakeko qui semble être éveillé sur cette deuxième game Ouais il s'est réveillé là hein Ouais 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 Clairement Par contre on grade les pourcents Attention des serèves putain OUI 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 Surtout sur ce genre de phase Oh non là c'est... là il force là Alors ? Ça sert à rien C'est vraiment... il... on sent qu'il perd un peu patience Ouais et Kakeko qui perd un peu patience c'est dommage Ouais c'est dommage Non cette petite phase c'était pas forcément idiot mais euh... ça a tourné à l'avantage du NES Ouais Et voilà YAAA Oh non Pas beau le rage kit Ah c'est dommage Oh la la Dommage 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 Qu'est-ce que nous gluto ? Le numéro 1 ? Haaah Haaah Haaah